Pendant que le vaccin anti-Covid soit une réalité chez nous, pour tous, les tests antigéniques deviennent de plus en plus courants. De nombreux pharmaciens les pratiquent gratuitement dans leurs officines. Et à Saint-Omer dans le Pas-de-Calais, on profite de l'annulation du marché de Noël pour utiliser les chalets. La ville vient ainsi d'en proposer trois à des pharmaciens qui peuvent mieux isoler les patients potentiellement contagieux. Lionel Gougelot. Le chalet de bois aurait dû abriter un marchand de décoration de Noël ou des centons de Provence. Finalement, Marie-Pierre Graff, la pharmacienne, y pratique des tests antigéniques. Mon officine est petite, donc ça permet d'avoir vraiment un local adapté à part et on ne mélange pas en fait les cas à risque et les gens qui viennent chercher leur renouvellement par exemple d'ordonnance. Et dans la file d'attente, Isabelle s'amuse un peu de s'installer dans un de ces chalets du marché de Noël avant de recevoir les couvillons dans la narine. Il manque les guirlandes. En fait, comme tous les autres clients, la mère de famille est venue pour être rapidement fixée sur son état de santé. J'ai les symptômes, une très très grosse fatigue. J'ai fait un premier test, le mercredi dernier, je n'ai toujours pas eu les résultats, donc j'ai pensé à cette pharmacie. Voilà, on a les résultats 15 minutes après, donc c'est très intéressant. Un quart d'heure d'attente seulement et le verdict tombe. Isabelle est positive. Grâce à ce test rapide, les patients peuvent prendre sans attendre leurs précautions, souligne Marie-Pierre Graff, la pharmacienne. La sensibilité est un petit peu moindre que celle du laboratoire, mais on a quand même des cas positifs, donc ce qui veut dire que le test est fiable. En attendant, la généralisation très attendue des tests salivaires qui permettront de soulager encore davantage les laboratoires. À Saint-Omer, Lionel Gougelot, Europe 1.